Quoi de neuf ? Sur RCF Ardèche et sur RCF Drôme. Vincent Guigaud. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être dans nos studios privadois en face d'Adrien Sabadelle. Bonjour Adrien. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Alors les auditeurs, en tout cas certains d'entre eux vous connaissent comme membres du duo musical Polaire où vous êtes chanteur et pas que. Aujourd'hui c'est tout autre chose qui vous amène dans nos studios puisque vous venez de faire paraître, de publier votre premier recueil de poésie aux éditions du Lise Bleue. Et quand je dis votre premier recueil, il y en a deux dans le même ouvrage. Volteface suivi de Parachute. De la chanson à la poésie Adrien, il n'y a qu'un pas ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Je me suis longtemps demandé comment on distinguait une chanson d'une poésie. D'autant que je ne sais pas si je suis ce qu'on appelle un poète. Celui qui écrit de la poésie, on peut imaginer que c'est le poète. Par contre, je suis un peu plus sûr d'être un chansonnier puisque c'est plus concret. J'ai déjà écrit des chansons. Là où la frontière elle est fine et où je bascule de l'un à l'autre, c'est qu'en fait la poésie c'est très large. Il y a beaucoup de genres de poésie différents à travers le temps. Et la poésie à laquelle peut-être je me rattache un peu plus est très musicale. Elle est rythmée, elle sonne. Elle a pour but de faire chanter les mots en eux-mêmes. Donc quand j'écris des choses qu'on appelle de la poésie, finalement, moi j'ai l'impression d'y entendre une mélodie. J'ai l'impression de chanter quelque chose. Même quand je le lis, je sens le rythme. C'est là que la frontière est fine et que peut-être que je voyage d'un côté à l'autre. Alors pourquoi avoir choisi de publier ces deux recueils ? Vous aviez beaucoup de poésie de côté et vous vous êtes dit tiens, ce serait peut-être le moment de les mettre en avance. Ça s'est passé comme ça ? Eh bien, il y a quelque chose de ça, c'est vrai. Ce livre, Volteface et Parachute, c'est ce petit recueil, ces deux petits recueils de poèmes. En fait, j'en avais beaucoup parce que j'ai toujours dans ma poche un petit carnet dans lequel je note autant quelque chose que je vais entendre, quelque chose qu'on va me dire, un mot qui me plaît et je veux le mettre dans mon sac. J'en ai besoin. Celui-là, il est pas mal. Il va me servir. Je sais que je vais l'accrocher à un autre que j'ai vu passer. J'ai besoin de les mettre ensemble pour raconter quelque chose. Ça fait que ces carnets, ils sont remplis de choses très différentes. Ça peut être des remarques, ça peut être des idées, ça peut être quelque chose d'un peu introspectif en prose. D'habitude, ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, dans ces carnets qui sont des genres de... C'est les cuisines. On n'est pas en salle là où on serre les plats, on est en cuisine. Et d'habitude, il y a des choses qui restent en cuisine. Il y a des choses qui vont en salle. J'ai trouvé intéressant de dire, vous voulez voir ce qui se passe en cuisine ? Je ne vous en ai jamais parlé, mais avant d'écrire Mélanie, le texte de chanson que les gens ont écouté après, il y a eu plein de tentatives de Mélanie. Il y a eu un couplet, puis un autre, puis ça racontait encore quelque chose de différent. J'ai cherché dans le sens, comme dans les mots et leur sonorité, j'avais envie de partager ça. J'avais envie de partager ce chemin-là et de dire, regarde, moi non plus, j'ai rien. Et juste, je cristallise des choses à la volée, comme ça, des idées. Et après, dans mon sac, ça remue tout seul. J'en sors des choses, des fois. Et de dire, toi aussi, je vois autour de moi, et puis par le public de Polaire qu'on a eu l'occasion de rencontrer, des gens d'une grande sensibilité qui ont des idées, qui parfois les marginalisent un peu et leur donnent du mal à se sentir en harmonie avec leur place dans la société. Et je leur dis, regarde, je comprends ce que tu veux dire. Une façon aussi de valoriser des bribes de textes ou des textes que vous n'avez pas eu l'occasion, la chance en tout cas, de mettre en chanson et qui dormaient dans un coin aussi. C'est toujours bien de pouvoir donner du relief, comme vous l'avez dit, à ses pensées et à tout cela. Donc, si j'arrive à lire un petit peu ce que vous me dites, à lire entre les lignes, Adrien, vous écrivez des poésies comme vous écrivez des chansons, en fait. L'inspiration, le process n'est pas différent. Oui, c'est vrai, oui. En fait, c'est vrai que la meilleure façon dont je pourrais en parler, parce que si c'est un métier, c'est vraiment un drôle de métier, il n'y a pas beaucoup de cadre. Et en plus, tout le monde le fait différemment, on dirait ceux qui le font. Mais si c'est un métier, je dirais que c'est celui-là. C'est être dans la dynamique ou les conditions qui permettent de poser un regard particulier sur le monde. Et ce regard particulier, en fait, il est coloré par sa part écrire. Je regarde parce que j'en fais quelque chose. Et du coup, on vit à travers ça. J'écris comme je vis, j'en ai besoin, quoi. C'est une nouvelle fenêtre sur votre personnalité. Ces textes-là qu'on peut retrouver sur ce double recueil, Volteface et Parachute, ça représente combien de temps, finalement ? Les premiers textes datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, de l'année dernière ? Expliquez-nous. C'est des textes qui datent de... Ça commence à partir de 2010, quand j'ai commencé à avoir des carnets dans les poches. Et ça va jusqu'à un peu plus loin que 2016, début 2017. Et ça s'interrompt de cette manière. Pas parce que j'imagine que mes textes sont meilleurs à ce moment-là, parce que ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons, je leur ferai bien des reproches. N'est-ce pas là le lot de tous les artistes qui, au bout d'un moment, ont du mal à réécouter ou à relire leurs anciens textes ? Oui, c'est possible, oui, c'est vrai. J'ai choisi de poser une coupure à ce moment-là et de dire, j'ai fouiné par là. J'ai fait des chansons qui vont dans cette direction. J'ai écrit des choses qui tournent autour de ces sujets-là. Vous voyez le livre-là, les thèmes abordés. Si je devais en citer quelques-uns avec des mots, je dirais de quoi ça parle. Ça parle de mélancolie. Ça parle de ce que c'est que la mort. Le rapport qu'on entretient à la mort. Qu'est-ce que c'est qu'être normal ? Comment sont les autres ? Comment je suis moi ? Des questions d'identité, un peu. Existentielles. Oui, j'avais envie de dire, il y a un moment, j'ai fouillé dans ce sens-là. Il faut que je passe à autre chose. En fait, je me suis inspiré de Brassens. J'aime beaucoup Georges Brassens. Et Brassens, il avait fait un truc comme ça. Il a publié un truc qu'il a appelé « Oeuvre de jeunesse ». Et il a dit, voilà, c'était mes brouillons. À partir de là, je vais écrire ce qu'écrira Georges Brassens. Je ne suis pas Georges Brassens, mais j'ai envie d'écrire autre chose, de commencer autre chose. Et je me dis, voilà. Vous êtes inspiré de cette démarche. Oui, c'est ça. Vraiment. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait, Adrien ? Je sais que vous avez ramené des bouts de texte avec vous, que vous aviez envie de partager avec les auditeurs. On n'a pas beaucoup de temps, alors peut-être un petit extrait qui vous tient à cœur et qui est représentatif de cet ouvrage. Si vous voulez, assez rapidement, je peux vous lire un texte qui s'appelle « Olympique britannique titanique ». Voilà, c'est ce qu'on appelle la poésie. Tes hanches sont mon navire, promises insubmersibles, vaporeux souvenirs à ma bouche sensible, mais déjà tu t'éloignes et deviens intangibles. Ton nombre intempestive, ton corps incorrigible, cambrure impérissable de tes cervicales que j'aurais aimé tant aimer, servir encore mais je ne le puis. Je te connais, je te connais au culte, comme tu vois je me tais quand le tonnerre au sculpte et qu'on a beau lutter. Docile, je te regarde partir puis j'occupe, je contemple ton dos, bijoux inaccessibles de la mélancolie. Vous voyez ce genre de texte ? Oui, c'est très baudelairien quelque part. Vous qui êtes habitué à faire des albums, à faire de la musique, quand vous avez envoyé à un éditeur votre manuscrit, d'ailleurs, est-ce que vous l'avez envoyé à un éditeur ou est-ce que c'est l'éditeur qui est venu vous chercher déjà ? Je l'ai envoyé en fait, je ne savais pas comment on fait pour faire un livre, alors j'ai pris mes carnets, j'ai pris un an pour taper sur l'ordinateur tout ce qu'il y avait dans les carnets, faire un peu de tri mais laisser les choses brutes comme elles étaient, pas tricher. Et quand j'ai eu condenser un objet comme ça, j'ai tapé sur internet pour chercher un éditeur et je l'ai envoyé à quelques-uns. Je pensais que je n'avais pas de chance d'y arriver puisque j'ai cru comprendre que c'était assez difficile quand même d'être édité par une maison d'édition. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu quelques réponses d'éditeurs et j'ai choisi le liste bleu parce que le contact passait bien, c'est une question de confiance. Et ils m'ont accompagné dans structurer cet objet, le mener jusqu'à son terme. Ça a dû être valorisant pour vous d'être édité tout de suite, enfin dès le premier manuscrit ? Eh bien c'est vrai que ça m'a touché alors que sans fausse modestie, je dirais qu'il y a quelques textes à mon avis qui sont bien, voire même il y en a, je comprendrai à quel point ils sont bons plus tard. Mais il y a des trucs bons. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas abouties, qui sont des pierres portées à des édifices parfois abandonnées. Il y a ça aussi et du coup j'étais, c'est vrai, plutôt quelque chose qui tient peut-être de flatter ou de satisfait, de me dire tiens j'ai de la chance. Ça veut dire que même avec des bribes, il y a un truc intéressant. Je veux dire, c'est pas qu'à moi que ça parle, il y a des gens qui voient... Qui vous ont fait confiance. Oui c'est ça. Qui voient un petit peu où vous voulez en venir et qui ont jugé tout ça digne d'être édité. En tout cas moi j'invite les auditeurs à se le procurer. C'est édité donc au Lisebleu, volte-face suivie de Parachute, 68 pages, 11,70€. Le Lisebleu édition, on les retrouve très facilement sur internet. Donc Lisebleu édition, tout attaché, édition au pluriel.com. Adrien, vous n'abandonnez quand même pas la musique avec Polaire, on est d'accord, c'est en parallèle. Non, non, pas du tout. Oui, oui, parce qu'en plus le fait d'être édité, c'est vrai que ça a ça de pratique que l'éditeur s'occupe de, par exemple, la distribution de l'ouvrage. Je n'ai pas à m'en occuper. C'est à la FNAC, c'est partout. Ça me permet du coup de continuer, de faire d'autres choses et notamment de la musique. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans le studio pour nous dévoiler cette facette un peu neuve de votre personnalité. Adrien Sabadelle, donc auteur de Volteface suivie de Parachute aux éditions du Lisebleu. A très bientôt, que ce soit pour un album ou pour un livre. Alors Adrien ? Merci beaucoup et à bientôt à tous. Alors merci. Voix de neuf sur RCF Ardèche et sur RCF Drôme. Vincent Guigon.